La Terre au Carré. Et c'est l'heure à 14h30 de Camille Passauvert avec la semaine européenne de réduction des déchets. Camille, on en est donc en plein dedans, au cœur, et vous avez repéré une chouette initiative. Oui, je vais vous présenter Ed et Fred, Edmund Platt et Frédéric Munch, alias l'escargot anglais et le sanglier marseillais. Deux copains qui traversent la France à pied pour ramasser des masques dans la nature. Bon, les masques c'est 2020 Camille, on est en 2020 et on est en guerre contre les masques. Les masques c'est le déchet 2020 et surtout le masque jetable. Voilà, vous allez voir, ils sont plutôt rigolos. Parti le 1er octobre dernier de Marseille, direction Paris, à pied, où ils sont presque arrivés. Paris, c'est prévu samedi. On va arriver à Gare de Lyon. 13h13, le sanglier et l'escargot arrivent à Paname avec tous les masques. Voilà, presque 5000 masques ramassés au total au cours de leurs 800 km à pied. Et plus ils se rapprochent de la capitale piercée, je les ai eus hier soir au téléphone, ils étaient à Yer dans l'Essonne. Écoutez, on a fait 10 km aujourd'hui. Fred, on a ramassé combien ? Toi, tu as mis combien sur ta baluchon ? Oh là, je dois en mettre à 300 et encore, à un moment, je peux avancer. Et vous voyez les différences suivant les endroits que vous traversez ? C'est quoi les meilleurs et les pires en matière de jetés de masques ? On vient de traverser Lyon et Lyon, waouh, c'est super propre, arsenic et chrome. Waouh, c'est trop bien, ils sont trop intelligents quoi là-bas, ils ne jettent pas dans Lyon. C'est vraiment, on a eu trois jours, on a ramassé quatre masques. C'est un truc de dingue, ça nous fait plaisir. Et Lyonnais, bravo. Sur Avignon, on a ramassé 250 masques en deux kilomètres en entrant à Avignon. Alors bravo les Avignanoises. Avignanoises ? Avignonnais. Avignonnaises. Vous êtes trop fort et vous êtes aussi sale que les Marseillais. Et bim, alors c'est deux mois de périple le long de la ligne TGV entre Marseille et Paris. C'est pour ramasser, oui, mais avant tout pour sensibiliser, vous vous en doutez ? Nous, la démarche, ce n'est pas juste de ramasser, parce que ramasser, on va dire, il y a des cantonniers qui s'en chargent. Ce qu'on souhaite, nous, c'est rencontrer les gens et surtout aussi se faire porte-parole de tous ceux qui ramassent. On voit des jeunes, on voit des vieux qui vont aux champignons, qui vont avec leurs enfants, qui vont tout seuls, qui vont faire des blogging et qui ramassent et qui ne nous soient pas désespérés. Nous, on porte la voix de tous ces gens-là et on donne des idées aux autres. Par exemple ? Ce qu'on préconise, c'est de ramasser un déchet par jour. C'est un concept très simple. Tu penses vraiment que l'auditeur de France Inter va ramasser un déchet par jour ? Oui, je suis sûr qu'il peut. Et oh, soyez sympa avec les auditeurs de France Inter. Et ceux de France Inter, je suis sûr qu'ils peuvent en ramasser même encore plus. Plus, des sacs, oui. Pour compenser ceux qui ne ramassent pas, justement. La minorité qui jette sera absorbée par la majorité qui ramasse. Alors, je rappelle qu'il est encore impossible aujourd'hui d'évaluer la pollution engendrée par ces masques. Mais elle est réelle. On en a déjà retrouvée partout dans le monde au fond des mers. Et l'ONU estime sur son site Internet que 75% des masques utilisés vont se retrouver dans des décharges ou flottants dans les mers. Les conséquences potentielles, est-il écrit, comprennent les risques pour la santé publique des masques usagés infectés. Et le brûlage à l'air libre ou l'incinération incontrôlée des masques, conduisant à la libération de toxines dans l'environnement, je cite toujours, et la transmission de maladies aux humains. Le programme des Nations Unies pour l'Environnement exhorte les gouvernements à traiter la gestion de ces déchets comme un service public essentiel. Le masque, il est fait en polypropylène, c'est pas sympa d'utiliser du jetable quand tu peux utiliser du coton d'eau utilisable, du lavable. La France, c'est une perle, c'est la plus belle pays du monde pour moi. Mais c'est traité comme une cendrier poubelle, trop de déchets quoi. Edmond et Frédéric partagent leur récolte dégoûtante sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie d'aller jeter un oeil, vous allez sur les pages de l'association Un déchet par jour, fondée par l'Anglais. Et alors à ceux qui se posent la question, sachez qu'ils assument totalement leur périple illégal, puisqu'on est en temps de confinement, mais pour la bonne cause, disent-ils. D'ailleurs, ils ont été contrôlés sept fois, mais n'ont pas eu une seule amende. Et gardent le moral et la forme. On est au taquet. On fait des pompes avec les sacs même. Bon, ce qu'il faut dire aussi Mathieu, c'est qu'ils ne récoltent pas que des masques au cours de leur périple. Écoutez bien. Il y a un boucher ce matin, il nous a donné un kilo ou deux de saucisses. Saucisses aux champignons, saucisses aux arbres et des merguez. Les saucisses aux saucisses même. Vous ne vous embêtez pas. Écoute, c'est toujours tranquille, on vient de croiser une petite chocolaterie belge. Elles nous ont donné du chocolat, ça c'est pour le dessert. Les gens sont très généreux, les petites indépendances sont énormes. Ce midi, on a été accueillis par Brahim. Il nous a fait un des meilleurs couscous de ma life. On ne s'en fait pas, n'est-ce pas ? Alors, ils ont dormi dans une petite forêt hier soir et marchent donc à cette heure-ci vers Paris, qu'ils prévoient nettoyer et invitent à les rejoindre toute la semaine prochaine pour le faire, quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est Camille Passovert et c'est à réécouter sur franceinter.fr.